Le cas de rage au volant qui a dégénéré à mandat. Des images qui circulent sur les réseaux sociaux ont de quoi inquiéter. Scène, juste à être averti, c'est assez difficile à regarder. Beaucoup de violence dans cette altercation. Vous allez voir donc les images à l'écran. Il y a deux hommes qui ont été impliqués dans cette affaire-là. Vous le voyez, il y a un des deux qui semble frapper violemment. Et à plusieurs reprises, le deuxième qui est lui couché par terre et tente de le mobiliser au sol. Ce sont des événements qui seraient survenus en lien avec une affaire de rage au volant. Donc les deux hommes se sont battus. Ça s'est passé vers 10h30 lundi à l'intersection d'Inès et du boulevard d'Orléans. La police d'Ottawa me confirme d'ailleurs ce matin qu'il y a une enquête qui a été ouverte dans le dossier et que les deux individus ont été blessés. Pour l'instant, il n'y a pas de plainte officielle qui a été déposée encore. Mais ça pourrait évidemment changer en fonction des résultats de l'enquête. Donc vous avez vu les images à l'écran. C'est assez difficile à regarder quand même. Donc les deux hommes qui ont été blessés, les démarches policières qui sont toujours en cours. Oui, ce n'est pas chic. Comme on dit, ça a l'air davantage d'un combat UFC que d'une altercation entre automobilistes. Vraiment, on est rendus là. Merci Amanda. À suivre, oui. Au revoir.